Hey les amis c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Captain Tsubasa 0, on est le 25 septembre nouvelle grosse mise à jour qui a eu lieu pendant trois heures de 10h à 13h heure française qui a été décalé qui a été décalé de 2h ou de 3h qui était initialement prévue entre 7h et 10h et elle a été décalée complètement de trois heures pour nous annoncer pour nous mettre le duo de la Hirado, 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 Jito, Juniorius et Sano, Mitsuri, Sano, malheureusement dans 0 comme vous pouvez le constater je ne peux pas vous montrer les joueurs mais je vous suggère de voir, d'aller voir, alors attendez, je vais voir si dans l'actualité ils ont amélioré le truc ou pas, ah attendez, est-ce que les joueurs sont, ah oui c'est bon, c'est bon j'ai rien dit ok, donc le Jito, non parce que les anciens portails ont mis du temps à les mettre dans l'onglet actualité et c'était un petit peu le caca quoi, excusez-moi allez le Jito, il est rouge, il donne, alors il donne à tous les Japon rouges 10% ce qui est énormissime si vous avez réussi à avoir le Mizaki et le Tsubasa, il fait très très mal et en plus il donne à tous les stades de défenseur de plus de 5% donc déjà lui, si vous l'avez, il va donner 15% par exemple à notre ami Ishiaki Free to Play en parlant de Free to Play, on a d'autres joueurs Free to Play que je vais vous parler derrière voilà, son passif, il prend 10% de boost sur sa propre puissance de sa technique quand lui, il est placé en défense voilà, et 2% supplémentaire à sa propre puissance de technique pour chaque joueur ah oui, donc il donne 2% supplémentaire aux autres joueurs défensifs junior bien placés comme Meshizaki, c'est très très fort, pour l'instant c'est le seul avec qui Shizaki est défenseur Junior Yus, voilà, qui sont dans le jeu pour l'instant on va en très très fort le Jito pour l'instant on va voir les leader skills et les boosts de chaque joueur donc Sano qui est milieu, qui n'est pas attaquant donc lui, il donne 8% à tous les juniors, à tous les japonais juniors un petit peu moins que son ami Jito il donne 10% par contre, il donne 10% à tous les milieux c'est très 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 fort son boost, son très spécial, comme ils appellent, le passif il prend 10% de sa propre puissance quand il est placé en milieu de terrain un peu comme Jito, il donne 2% à tous les juniors bien placés c'est pas que les milieux, c'est attaquant, milieu, défenseur et même gardien donc c'est pas mal, c'est pas mal du tout alors attendez, je vais voir s'il y a les cartes oui c'est bon, ils y sont là, c'est bon, parfait, parfait ça, bien joué, je crois que c'est GameSpot, bien joué enfin ils ont sorti, par contre les cartes sont un peu trop grosses ils devraient peut-être les raccourcir donc ils donnent le tacle ex, le tacle en force 7860 de puissance maximum ça fait très très mal voilà, ça fait très 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 mal en 5 étoiles Jito monte en 5 étoiles maximum, tout maxé, entraîneur, tout ce que tu veux 52803 c'est très 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 fort très très fort le Jito le Sano donc lui, il met il a une technique de frappe en cascade 7770 de puissance maximum pour notre ami Sano donc mis le terrain, puissance rouge lui, il monte jusqu'à 52708 en tout attendez, on va voir c'est à peu près le même équivalent non, très très fort, vraiment des persos très très fort donc eux, ils restent jusqu'au portail on va voir ça tout à l'heure mais normalement ah par contre, ils ont boosté 5% de chance d'avoir les joueurs au lieu de 3 au lieu de 3 donc pourquoi pas mais c'est fou ce qu'ils font dans le jeu franchement 0, c'est énorme ce qu'ils font là, ils nous ont fait un Ishizaki extrêmement fort quand vous le maxez mais il est très très fort c'est incroyable et là, on a les frères Tachibana qui sont derrière jusqu'au 9 octobre 7h du matin voilà et bien évidemment quand vous faites des multis vous avez des tickets on en a parlé des tickets bonus donc quand vous avez 5 ans vous avez une single 3 étoiles garantie ça c'est fort très très fort une trim team devrait s'en inspirer un petit peu ok on va aller voir nos amis les frères Tachibana donc jusqu'à 2000 j'aime à récupérer pour cet event donc Ishizaki qui est là qui finit le 2 octobre j'espère que vous l'avez fait parce que franchement le perso est complètement dingue en plus les maillots sont beaux et tout donc ça c'est sûr que les Tachibana on va le faire malheureusement je ne pourrais pas vous les présenter à part les avoir donc il va voir collecter normalement si on compte bien 240 241 signes et ensuite quand vous avez les 240 insignes pour les débloquer ça se passera ici voilà ça se passera ici ils vont apparaître ne vous inquiétez pas ils vont apparaître ici donc voilà 1 sur 120 donc eux ils auront base 0 mais plus vous allez farmer l'event Tachibana et plus vous allez avoir des insignes et il vous en faut 240 pour les deux donc il en fallait 120 pour Ishizaki là il y a deux joueurs à débloquer donc 240 donc ça a demandé plus de temps donc il va falloir farmer très rapidement les frères Tachibana on va revenir je vais juste voir quand est-ce qu'il termine le 9 octobre pendant que on va pas on va pas trop perdre de temps 9 octobre donc ouais c'est deux semaines à peu près je crois que c'est à peu près ça c'est deux semaines donc voilà ils nous ont offert aussi 300 300 orbes aujourd'hui parce qu'il y a eu des bugs d'ailleurs en parlant de bugs grosse parenthèse aujourd'hui sorti Mario Kart Tour sur smartphone et il y a eu des problèmes de serveur dès le début bon ça c'était obligé tout le monde voulait jouer au jeu même des gens lambda ou quoi d'ailleurs je vais y jouer aussi tout à l'heure donc voilà les Tachibana je sais pas on va essayer de voir si on peut voir un aperçu de leur puissance alors ils sont tous les deux sont verts il y en a un qui mis lieu il y en a un qui est attaquant il y en a un qui va donner le dribble flexible et un autre attaque fourbe malheureusement je crois que je n'ai pas leur puissance attendez je vais juste regarder mais ça va être compliqué compliqué mais ce qui est ça c'est ça qui est fou dans ce jeu c'est que les joueurs les joueurs free to play sont aussi aussi fort que des joueurs invocables ça c'est complètement fait excusez-moi pour m'avoir excusez-moi pour m'avoir un petit peu roué non malheureusement il explique comment mais c'est dommage c'est dommage on va pas aller nos amis Tachibana mais bon bref faites-moi confiance vu que déjà son junior youth et comme je pense qu'ils sont dans le même trait que notre ami Shizaki c'est à farmer les amis en plus si vous êtes fan des persos dédié à sa montée Nicolas Gaming qui adore les Tachibana voilà après pour le portail qui est sorti aujourd'hui nous sur Twitter on avait tous plus ou moins omis des hypothèses moi je pensais vraiment que ça allait être des lato lato junior youth donc sawada et yuga et malheureusement c'est le duo mais de la irado donc je pense que le prochain portail devrait arriver ça sera très 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 certainement yuga et sawada vu que wakashimazu est sorti il y a de grosses fortes il y a vraiment de fortes choses que ce soit le duo de la tau voilà les amis j'espère que j'ai été assez clair si vous avez des questions sous la sous la vidéo ou sur mon Twitter ou sur le Twitter TsubasaZeroFrance donc donc voilà un nouveau venu sur Twitter pour vous aider pour partager vos 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 équipes discuter interagir avec la communauté Captain TsubasaZero je vous laisse je vous embrasse et à la prochaine ciao ciao